La chanteuse Morane est décédée Lou Villafranca, fruit d'un amour passé avec Pablo Villafranca, qu'elle avait épousé en juin 1992. Enseignante de sciences politiques en Belgique, la jeune femme de 28 ans évolue loin des projecteurs et des paillettes en privilégiant la discrétion. Depuis la mort de sa mère, Lou Villafranca a pris la lumière dans un objectif bien précis, assurer la promotion de l'album hommage à Jacques Brel que préparait la chanteuse depuis quelque temps. La fille de Morane en a également signé la pochette avec un dessin de Jacques Brel et de sa mère. On a réalisé cet album dans les délais qui étaient prévus de son vivant, parce qu'elle voulait vraiment faire aboutir ce projet. « Ça a été un peu une obsession de le terminer, et de le terminer comme s'il ne s'était rien passé », expliquait la fille de l'interprète du titre sur un prélude de Bach à nos confrères de télé Loisirs en 2018, en avouant l'avoir continué comme une thérapie. Obstèque de Morane, Muriel Robin, Francis Lalanne, Pascal Obispo. Les stars et proches de la chanteuse Emuensquare inaugurée en l'honneur de Morane comme elle l'avait prévu, Lou Villafranca est ensuite retournée dans l'anonymat après la sortie de Brel, le 9 novembre 2018. Sa dernière apparition officielle remonte à quelques semaines après la disparition de sa mère. En novembre 2018, Lou Villafranca avait été vu avec son père Pablo Villafranca et sa grand-mère Jany Paturo lors de l'inauguration du Square Morane de Cherbeck, en Belgique. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, Eric Etten. Sous-titrage ST' 501 Banère Jean-お願いします Stayin' Stayin' Sous-titrage ST' 501